non je n'ai jamais vu non mais on a commencé à parler parce que nous avions déjà un langage c'est pas maternel ou bien du pays je ne sais pas comment tu as appelé ça par rapport au coach tu vois donc du coup c'est elle qui voulait me fumer elle était déjà en espagne parce que apparemment elle a pris des lampes à lampes elle a pris les bateaux pour arriver à l'espagne parce qu'elle est venu en France parce que la vie a tourné 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 l'argent a bolé mais donc on a dit que non il y avait les petits Z là bas en France là bas à Lyon à gauche à droite elle est quittée en Espagne elle est partie se placer là bas en France donc je ne la connais pas elle m'a mené toujours des trucs que non je vais voilà je te jure que je vais te je vais te jure jamais si tu veux je te touche aussi c'est comme ça et c'est ça qu'on s'était dit deux ans après trois ans après je comprends que non c'est c'est un travelo comment tu voudrais que je prenne ça donc du coup elle m'a déçu par là on a eu plusieurs disputes et la troisième dispute elle a voulu jouer les grandes en fait les gens aiment bien notre comédie les gens aiment bien quand on s'amuse même en live je lui ai dit que non essaye de baisser essaye de baisser ma soeur que la visibilité là de temps pour ne pas passer rien du tout elle a commencé à mener un genre comme si elle m'a mené comme si elle me parlait mal et tout et tout allez je l'ai dit ici la seule chatte qui baise c'est moi alors descends donc s'il te plaît ne me parle plus d'elle j'étais répondu par respect parce que c'est toi qui as posé la question mais de cet énergumène mal baiser là je ne me parle plus d'elle je vais entendre parler d'elle elle est trop sale pour que je la consacre juste de ma part merci qu'est-ce que quelles sont vos relations avec las vegas les relations moi j'ai bien tu parles toutes les questions là-haut du ciel en fait las vegas c'est une c'est une c'est un frère parce que moi je vais pas dire que c'est mon ami c'est un frère un frère camerounais que j'ai rencontré à l'aventure on a vécu ensemble il y a eu des ronds et débats on a vécu on a traversé ensemble et dans toute relation que moi avec ce garçon c'est que j'ai pu se donner à l'amitié qu'elle elle m'en a donné à l'amitié j'ai été là j'ai toujours été là pour elle même si ce n'était pas 100% j'ai été là elle me respectait beaucoup elle m'a toujours respecté mais le dernier jour tout ce qui a bafoué qui a gâté toute notre amitié c'est le jour où elle m'a dit elle a osé revenir de son travail un jour à las vegas quand j'étais là-bas elle me dit tu es à la maison tu ne veux rien faire tu es là tu t'assois elle commence à me parler comme elle ne m'a jamais parlé de sa vie et bien et tout de suite j'ai porté ma veste mais j'étais d'abord sage parce qu'il fallait bien poser les pions et je savais déjà à quoi ça devait arriver j'ai laissé tomber et après j'ai décidé de retourner à la raison parce qu'un ami quand tu dis que tu veux loger quelqu'un ou bien l'aider tu n'as pas besoin de connaître ce qu'il fait ton travail c'est de loger et de voir comment la personne se débrouille et même là aussi c'est pas ton problème tu es là parce que tu es en train de soutenir un ami et non pas de compter les jours et les nuits qu'il va passer chez toi c'est être très mauvais et très méchant alors quand il m'avait parlé comme ça et quand je me suis rendu compte que j'avais payé mes billets d'avion plus de 4 fois ou 5 fois pour aller à Las Vegas Arizona, Las Vegas elle n'avait jamais enlevé 5 francs pour moi le jour que j'ai perdu mon nom elle n'a jamais posé pied ici depuis que je suis ici hé monsieur laissez-moi vous répondre c'est vous s'il vous plaît la réponse non ok s'il vous plaît la réponse continuez s'il vous plaît madame ok alors du coup avec tout quand j'ai fait l'analyse de tout parce que si je commence à parler je serai trop long donc toute l'analyse mes amis ont plus profité de moi que moi j'en ai profité d'eux en fait ok mais les gens voient plutôt l'inverse donc en conclusion pour celle-là nous ne sommes plus amis parce que c'est une hypocrite avec deux mentons de diable en haut comme ça elle est hypocrite tu ne peux même pas imaginer et si je commence à parler des choses ici ces calissons qui ont été j'ai trouvé ces calissons dans ces armoires les calissons brûlés les calissons les calissons frits j'ai trouvé les calissons de sang j'ai trouvé les calissons de sperme qui étaient déjà noirs avec les tâches à gauche à droite j'avais tourné ici à dehors ma roi pour ma vengeance donc quand tu dis que tu viens m'attaquer sache comment tu m'attaques je peux faire que tu m'attaques à distance mais dès l'instant où nous avons des choses en commun pour vivre ensemble tu devais prendre des mesures et non pas me traiter comme un chien parce que j'ai été eux tous eux tous les pédés que tu vois là nous les homosexuels que tu vois là je suis leur tête et non pas la queue next qu'est-ce que sont vos relations avec Shakiro je pense pareil je ne vais pas la fabriquer next ok pas de soucis et vos relations avec des bordeaux je ne connais pas vous ne connaissez pas des bordeaux non ok et dans on t'a envoyé dans ma vie tu prends toutes les réponses et là-haut je prends toutes les questions là-haut qui te donne toutes les questions là vous pouvez répondre s'il vous plaît oui danser danser c'est mon ex c'est mon ex il est toujours amoureux de moi je suis toujours amoureux de lui mais seulement aussi que nous il est un peu bisexuel il aime les femmes et il aime aussi les hommes et je suis la première fille homme-garçon fille-garçon avec qui il a entretenu quelque chose donc on est toujours un ami il est au maroc là-bas et puis voilà ok est-ce que c'est lui qui vous touman ou c'est vous qui le touman c'est je l'ai touman et puis mais touman aussi ah ouais ah ouais vous l'êtes bien rencontré ah ouais bien sûr puisque je t'ai dit qu'il est au maroc ok et vos relations avec Aziz c'est mon mari mais qui est votre mari au final c'est comme je vous ai dit que non que tous les hommes m'a parlé je vous l'ai dit au départ ok Aziz a vu continuez Aziz seulement oui c'est mon titulaire pour le moment mais pour le moment il est caché pour moi je ne veux pas encore il se voit de temps en temps mais je ne veux pas qu'il soit public c'est un produit très rare ok est-ce que vous mettez des couches quand tu regardes toutes mes vidéos tous les jours oui ou non est-ce que vous mettez des couches oui ou non merci non ok viens comme tu viens et laisse sauter sur toi là comme l'aigle tu sauras où on est votre relation avec Bibi Love je ne la connais pas ok et oui votre relation avec Nira King je ne la connais pas non plus ok pas de souci combien de centimètres fait votre bangala madame combien de centimètres fait votre bangala s'il vous plaît s'il vous plaît madame j'en ai 24 de longueur oui centimètres oui centimètres non pas les mètres ok c'est celle-là qui est à côté là c'est celle-là qui est à côté là c'est ta femme qui est à côté là qui te donne les réponses qui te donne les questions pour me poser ta sorcière là c'est elle c'est elle qui te donne les questions pour que toi tu me poses vous pouvez rester professionnel s'il vous plaît ok professionnel ok 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 C'est quand la dernière fois vous étiez dans le rôle d'un homme ? Mais moi j'ai mis François, mais après qu'on a fini notre vidéo là, j'ai pas porté mes shorts et mes canaisons, mon frère, j'ai pas de rôle, j'ai pas commencé à tourner mon bangala, le bangala commence à danser dans mes pantalons, on m'est clavé de rôle avant mon frère. C'est quand la dernière fois vous étiez dans le rôle d'un homme ? Je me rappelle plus trop, peut-être, ça fait peut-être un mot. Ok. J'aimerais savoir, c'est qui le Russe ? Le Russe ? Oui. C'est un ami qui vit là-bas en Russie. Ok. C'est qui Hervé Arseno-Bian ? C'est ton père. Comment ça c'est mon père ? Vous êtes fou, hein ? Je vous ai toujours dit de rester professionnel. Je ne sais pas qui appartient ce nom. Déjà que je l'ai plus, donc déjà que je sais pas, je sais pas. Ah ouais ? Oui. Ok. Déjà vous l'avez plus, ça veut dire c'est votre nom ? Vous pouvez sauter la question. Ou bien on arrête ? C'est quoi ? Je vous ai dit de rester professionnel. Baissez bientôt quand vous me parlez, s'il vous plaît, madame. Vous avez répondu ? Oui, c'est le premier. Ok, merci beaucoup. J'étais pas en issue de parler. Oui, continue. ok on appelle à la mexicaine j'aimerais que vous je veux que tu définis ta carrière des réseaux sociaux en trois mots d'accord